On va commencer un peu par parler de la famille, savoir un peu plus sur toi tranquille, histoire de... Parce qu'on a pris contact, tu vois, vite fait par Zoom, tout ça, mais au final c'est vrai qu'on connait pas plus que ça. C'est tout bon ? C'est tout bon, ouais. Du coup, Derek, on se connait un petit peu, on a parlé rapidement en ligne, etc. Mais du coup, d'où tu viens ? Qui t'es, d'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais ? Je viens de Genève, je suis suisse originaire d'Angola. Je viens d'un quartier un peu populaire à Genève, tu vois, c'est des Avanchais. C'est à côté de l'aéroport. Et ouais, j'ai grandi là-bas jusqu'à ce que je quitte Servette, en fait, tu vois. Jusqu'à mes 18 ans. C'est la première fois que tu partais de loin de ta famille ? Ouais, ouais, pour partir vivre ailleurs, ouais, c'était la première fois, tu vois. Après, partir des semaines ou quoi, ça, avec le foot ou avec l'équipe nationale, ça arrivait plusieurs fois, tu vois. Mais de partir vivre ailleurs, ouais, c'était la première fois. Tu t'as dit, t'es avec combien de frères et soeurs ? 17, 18 ans, je sais plus exactement. Et puis, combien de frères et soeurs ? J'ai trois grandes soeurs et un grand frère. Ok. Et toi, t'es le combien de tiens de la famille, du coup ? Moi, je suis le plus petit. T'es le plus petit. Ouais, du coup, c'était un peu plus compliqué, en fait, de quitter un peu les grands frères, les grandes soeurs, la maman, tout ça. Ouais, 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 c'était ça. Tu vois, avec mes grandes soeurs, pardon, avec mes grandes soeurs, on a un bon délire, tu vois. Et c'est-à-dire que ça, ça, c'était un peu difficile au début, tu vois. Ouais, ouais. Mais après, ça devient d'habitude. Je suis pas là, je reviens le week-end. Quand je suis là, on fait nos trucs et tout, tu vois. Et t'as fait la pression, un peu ? Parce que toi, t'es le petit frère, du coup, des fois, les grandes soeurs, ça m'a dit, écoute, petit... Non, non, pas du tout. Ouais ? Non, non, non. Non, s'il y a quelqu'un dans ma famille qui va dire... C'était pas une pression, tu vois, c'était positif, tu vois. Parce que c'est fait avec amour. Mais... Qu'il mettait un peu de pression, je peux dire ça comme ça, c'était... C'était mon père, un peu, tu vois. Ah ouais ? Il fait quoi ? T'as une phrase comme ça qui te vient à l'esprit ? Non, j'ai pas quelque chose de particulier, mais c'était un ensemble, tu vois. Ok, ouais. T'as fait de la pression par rapport à quoi ? Plutôt par rapport au foot, l'école ? Ouais, par rapport au foot. Au foot, ouais ? Ouais, au foot. Au début, en fait, au départ, c'était par rapport à l'école. Ouais. Et après, quand il a vu que le foot, ah, ça peut devenir... Ouais, ouais, ouais. Et là, il s'est dit, ah... Ah, en fait, on va le sévuer un peu. Voilà. Là, ça commence à être le foot, tu vois. C'est-à-dire, après des matchs, des retours, des trucs. Des viens, je dois te parler. On commence à parler du match, tu vois. Des viens, je dois te parler. Voilà, des trucs comme ça, tu vois. Mais sinon, après, dans l'ensemble, dans la famille, non, il n'y avait pas de pression. Les gens, ils viennent voir les matchs. Enfin, la famille, ils viennent voir les matchs. Des fois, ils ne viennent pas avec ma mère ou avec mes sœurs ou mon frère. On parle de temps en temps. Mais sinon, pas de pression, non. Tu as dit qu'ils te mettaient un peu de pression à l'école au début. Tu étais comment à l'école ? Quel genre d'élève ? Ça va, j'étais un bon camarade de classe. Tu vois, j'aime bien faire rire les autres et tout. Et sinon, ouais, on va dire que j'étais dans la moyenne, tu vois, au niveau des notes. Tu as fait quoi comme cursus ? J'ai fait école primaire normale. Ensuite, je ne sais pas comment vous appelez ça, on appelle ça le cycle d'orientation. Ok, ouais, ouais. La secondaire, nous, quelque chose comme ça ? Ouais, quand tu arrives entre deux, un peu, non ? Ouais, ouais, secondaire. Sixième, ouais, secondaire. Bon, après, ça a changé de nom, là encore. Du coup, peu importe. C'est cette zone-là, ok ? Ouais, voilà. Chez nous, à Genève, ça s'appelle le cycle d'orientation. Et après ça, j'ai fait l'école de commerce. En fait, je n'ai pas tout de suite fait l'école de commerce. J'ai fait... Si, école de commerce, mais j'ai essayé en Mathu, Mathu Pro. Et en fait, c'était trop pour moi, tu vois. Parce que je loupais trop de cours à cause du foot. Parce qu'en fait, c'est dans la période où je rentre en première équipe. Et ça veut dire que j'ai des entraînements le matin, tu vois. Des fois, je dois aller l'après-midi. Ça veut dire que, en fait, la ville de Genève, ils avaient accepté qu'il y avait moi, il y avait Denis Zakaria. On était 3-4 dans ce cas-là. Ils avaient accepté qu'on puisse louper un grand nombre d'heures, tu vois, pour pouvoir faire les entraînements. Mais à condition que, bah, ce soit rattrapé, tu vois. Ouais, ok. Et en fait, malgré ça, ça allait trop. C'était trop, tu vois. C'est ça que j'ai été demandé justement. Comment tu faisais pour gérer le foot et l'école ? Bah, au début, justement, c'était trop. Ça veut dire que la MathuPro, j'ai laissé tomber et je suis passé en CFC. En CFC, école de com'. Et en fait, l'école à plein temps, c'était trop, en fait. Parce que je loupais trop d'heures. Ça veut dire que j'ai fait le... Comment on appelle ça ? Apprentissage. C'est quand tu travailles et tu fais... Ça veut dire que j'avais deux jours d'école, tu vois. Ça veut dire que j'avais beaucoup moins d'heures de cours et tout. Et c'était mieux, tu vois. Et puis, ouais, dès que je suis rentré dans l'apprentissage, là, après, c'était top. C'était top. J'avais des bonnes notes. Chaque fois, je suis passé mes années et tout. Et puis... Et en fait, j'avais un patron qui, lui aussi, me laissait partir le matin à l'entraînement, tu vois. Ah ouais, ok. Il me laissait le matin partir à l'entraînement. Seulement, le soir, je devais rattraper chaque soir. Je travais 30 000 de plus, un truc comme ça, tu vois. Mais c'était... 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 Comment dire ? C'était en gros... La ville, encore, ils avaient accepté, tu vois. Il fallait trouver un patron qui accepte et tout, et tout, et tout. Tu vois, c'est pas quelque chose de commun, genre. T'as quel âge à cette période-là ? Là, j'ai... Quand je fais mon apprentissage, j'ai 16, 17, 18. Donc 16, 17, 18, c'était déjà clair pour toi que le foot... C'était pas que t'allais percer, tu vois. Ah, ça non ! Mais en tout cas que j'allais mettre toutes les chances de mon côté, tu vois. Parce qu'à quel moment tu te dis, OK, le foot, c'est ma priorité maintenant, tu vois. Pas priorité dans ce sens, tu te dis, c'est bon, là j'y vais. Ouais. Bah en vrai, c'est quand... Je pense, c'est quand... À partir de moins de 15, par là, quand tu commences à jouer le championnat national, on va dire, tu vois. Et ouais, là, tu commences à prendre les choses plus au sérieux et te dire, Vas-y, je vais mettre toutes les chances de mon côté, tu vois. Avant ça, c'est... Tu joues contre tes potes un peu, tu joues dans d'autres clubs et tout, dans la ville de Genève et tout. Ça veut dire, c'est un peu un kiff, tu vois. C'est un peu un loisir, tu vois. Et quand tu commences à prendre le bus et tout, aller dans d'autres villes et tout, faire des grands tournois, tout ça, tout ça. Tu reçois des lettres, sélection, tout ça. Là, tu te dis, ah ouais, vas-y. Vas-y, là, je vais me la donner, tu vois. En tant que joueur, c'est quoi la sensation... Enfin, à quel moment tu t'es dit, c'est bon, là, je sens que je tiens quelque chose, tu vois, que j'ai un talent. Et à un moment, tu te sens supérieur aux autres joueurs, par exemple, tu te dis, vas-y, c'est trop facile, tu vois. C'est bon là, c'est trop simple. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un, une personne qui t'a fait comprendre qu'en fait... En fait, il y a moyen de, tu vois, il y a moyen de signer... On fait tous du foot, on fait tous du foot un peu, on a une question technique un peu moins, tu vois. Mais il y a un truc qui fait que tu passes au niveau supérieur. Ouais, bah... Après, me sentir supérieur, ça, non, tu vois. Ça, jamais, tu vois. Mais après, me sentir un peu plus talentueux ou ça, oui, j'ai déjà eu ce sentiment, tu vois. Et s'il y a une personne qui m'a fait un peu réaliser qu'il y a quelque chose à faire, c'est Raphaël Vicky, tu vois, l'entraîneur de IB aujourd'hui, tu vois. OK. En moins de 14, moins de 15 et moins de 16, si je ne me trompe pas, c'était mon entraîneur à serviettes. Tu vois. Et lui, comme il est ancien pro, tout ça, tout ça, ça veut dire, il sait ce qu'il dit, tu vois. C'est-à-dire, quand lui, il me dit ça, à ce moment-là, je me dis, ah ouais... C'est vrai, en fait. C'est-à-dire, ouais, tu vois. C'est-à-dire, ah ouais, il y a vraiment moyen, tu vois. Et à ce moment-là, quand il te dit ça, est-ce que tu commences directement à travailler à côté pour justement mettre toutes tes chances de ton côté pour devenir atteindre un niveau supérieur ? Ou tu te dis, ah ouais, il me dit ça, super, cool, et tu continues à jouer comme... Et à prendre tes entraînements comme tout le temps. En fait, à partir de là, tu comprends que... Il te fait comprendre que... En tout cas, moi, il m'avait fait comprendre que... Que, ouais, il y a quelque chose à faire, mais que ça ne va que passer par le travail, tu vois. Le talent, il est là. Le talent, il est là, mais ça ne va que passer par le travail, tu vois. Ça veut dire que, ouais, je me mets à travailler un peu plus, tu vois. Après, comme... Voilà. On est humain, c'est par... C'était par période, tu vois. T'as une période où t'es grave motivé, tout ça, tout ça. Si tu fais une période un peu... Vas-y, pisse, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc après... Mais ouais, dans l'ensemble, tu... Je me suis rendu... Je me suis rendu compte que... Que ouais, il fallait... Il fallait que ça allait passer par le travail. Et tu dis travailler, mais t'arrives à nous dire comment est-ce que... Qu'est-ce que tu faisais comme travail ? Tu travaillais comment ? Tu regardais des vidéos ? T'allais courir ? Tu faisais plus d'abdos ? Tu... Bah, en fait, à ce moment-là, c'est plus prendre conscience de ce que tu fais, tu vois. C'est pas forcément plus travailler à ce moment-là, parce que j'avais quoi, 14, 15, 16 ans, tu vois. Donc c'est pas... Je vais pas... Je vais pas aller plus de temps à la muscu. Je sais même pas si je fais de la muscu à ce moment-là, tu vois. Ou pas forcément passer plus de temps sur le terrain, tu vois. Mais c'est plutôt... Comprendre le pourquoi il me dit de faire ce contrôle, tu vois. Et pas seulement... Ouais, là, tu dois faire ça, donc je le fais, tu vois. C'est plutôt le comprendre, tu vois. Et vu que tu le comprends, ça veut dire que... Dans une autre situation, tu vas savoir que... Ah, là, je peux pas le faire, tu vois. Donc c'est plutôt des choses comme ça, tu vois. Ça, c'est très important, ce que tu dis, parce que... Généralement, quand t'es jeune, tu vois, on te dit, ouais, tu dois travailler, tu dois travailler. Mais justement, les petits, ils font quoi ? Ils vont au terrain, ils vont taper dans le ballon. Ils tapent, ils tapent, ils tapent. Ou ils vont courir. Ou ils vont courir, tu vois. C'est bizarre, là. Dans le froid, c'est chaud. Ils savent pas forcément pourquoi ils le font. Ils savent pas forcément s'ils font de la bonne manière, tu vois. Et c'est très important que tu dises que tu dois comprendre, en fait, d'abord, pourquoi tu fais ce contrôle ? Pourquoi, à ce moment-là, tu dois faire ci, ça ? Ouais, ouais, ouais. Avant de pouvoir aller à une étape supérieure. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, premier point en arrière, pourquoi le foot ? T'as pu faire du ping-pong, badminton, athlétisme peut-être, t'es rapide en plus ? Ouais. Qu'est-ce qui t'as fait faire du foot ? C'est les potes, ton entourage ? Ouais, je pense que c'est un peu un... Bah déjà, en fait, mon père, il jouait au foot, tu vois. Il a pas joué professionnel ou quoi, mais il jouait au foot, ça veut dire que... Et mon frère aussi, mon grand frère, il jouait au foot, tu vois. C'est-à-dire que, bah déjà, à la maison, on regarde du foot, tu vois. On regarde les gros matchs, les grandes compétitions, tout ça, tout ça. Ça veut dire qu'on est déjà dans le foot, tu vois. Et après, en plus de ça, quand tu sors dehors, c'est quasiment pareil pour tous mes potes, tu vois. Ils ont leurs grands frères, leur père et tout. Quand on joue au foot, ça veut dire que quand on est dehors, on se retrouve. Quand on a un ballon, on joue au foot, tu vois. Il y a des buts partout, même, il y a des murs partout. C'est-à-dire, ouais, je sais pas, c'est pas par défaut, mais c'est comme si, bah, c'est normal, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a un moment où ça a commencé à éteindre les grands, genre, tu les mettais qu'avant au foot. Ou comment ? Tu les éteignais, les grands. Parce que toi, au quartier, t'es petit. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu les as surpassés et là, tu t'es dit, hé, les gars, c'est bon, vous êtes nuls, tu vois. Ouais, ouais, non, honnêtement, honnêtement, il y a eu un moment comme ça. Où, genre, non, non, pas où je me suis dit, les grands, je les éteins ou quoi, mais genre où je jouais plus. Où, genre, on me prenait souvent dans l'autre équipe, tu vois. Ouais, genre le truc. On me prenait dans l'autre équipe. Ou alors, ouais, je jouais plus trop avec les mecs de mon âge, tu vois. Ou quand les grands y jouaient, nous, on pouvait plus jouer, mais juste moi, j'avais le droit de jouer. Tu vois, des trucs comme ça. Ou t'étais, est-ce que t'étais aussi le gars qu'on prenait en premier ? Ouais, 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 ouais. Ouais, au quartier, ouais. Et puis t'as toujours été un joueur offensif ? Parce que là, t'es élié droite-gauche. Il y a toujours été un joueur offensif. Après, il y a eu une période, j'avais quoi, j'avais douze, treize ans. C'était carrément, c'était football à neuf, je crois. Ouais, ouais. Et là, je jouais derrière, latéral droit. T'es bien à ce poste ou derrière ? Évidemment, je m'en souviens même plus. Enfin, je me souviens plus du sentiment que j'avais, tout. Ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Mais je me souviens que là, cet âge-là, je jouais un peu derrière. Tu l'avais accepté ? Ou c'était rancune un peu contre le coach ? Parce que des fois, il y a tous les joueurs comme ça, tu sais. T'es un peu attaquant, milieu, un peu technique. Et le coach t'es dit non, toi t'es… Ah, ouais, cette période-là, honnêtement, ouais… Je sais plus. Pas dire de bêtises, non, je sais plus. Si j'aimais, si j'aimais pas… Je pense que là, je jouais, c'est tout, tu vois. Et puis, est-ce que t'avais… En jeune, est-ce que t'avais rencontré aussi déjà des difficultés dans le foot ? Difficultés ? Alors… Difficultés, bah, j'ai eu une période où je jouais moins. Tu vois ? Après, de là à dire que c'était une difficulté, ça, je sais pas, tu vois. Donc, c'était plus… Ouais, tu faisais plus du foot, loisir, t'allais au foot, tu rentrais… Non, non, non. Parce que j'étais déjà dans la période où… Dans le moment où j'ai réalisé qu'il y a quelque chose à faire, tu vois. C'est-à-dire que j'ai déjà des objectifs… Enfin, mes rêves sont devenus des objectifs, tu vois, des trucs comme ça. Mais, après, je… De là à dire que c'était des difficultés, ça… Ça, non, tu vois. Je m'en souviens, c'était en U16, en fait. La saison U16, moins de 16. Bah, je joue pas trop, en fait, tu vois. Ouais, je joue… Bah, je fais presque des entrées, tu vois. Et, en fait, bah, c'est ça. Mais, je… Je peux pas dire que c'était une difficulté, tu vois. Après, peut-être que c'en était une… Peut-être pas, tu vois. Peut-être que c'est… Je dis ça… Peut-être que j'ai ce discours par rapport à ce que… Ce que j'ai vécu, après, dans le monde pro, tu vois. Ouais. Dans le sens où… Quand je vois ce que j'ai vécu dans le monde pro, non, je peux pas dire ça, c'était une difficulté. Tu vois comment ? Donc, ouais, non. Moi, je vois pas ça comme une difficulté, tu vois. C'est juste une période où, voilà, je… Jouais un peu moins, j'étais en moins de 16. Et après, en moins de 18, j'ai recommencé à jouer, tu vois. Ok. Peut-être c'était… Je sais pas, peut-être j'étais un peu moins costaud. Tu vois, une période où les autres, ils ont grandi un peu plus que moi. Je sais pas, peut-être quelque chose comme ça. Et du coup, t'arrives à Bâle, t'as quel âge ? Quand j'arrive à Bâle, je crois que je viens de faire mes 18 ans. Je crois vraiment, je crois que je signe. Peut-être quelques jours avant mes 18 ans. Donc, t'arrives là-bas. Donc, ta vie bascule du coup à Bâle. C'est… C'est comment ? Tu te sens comment ? Est-ce que c'est… C'est pas un peu dur avec la barrière de la langue et tout ? Ah ouais, en fait, c'était vraiment compliqué parce que… Quand je signe à Bâle, j'ai toujours pas fini mon… Mon… Mon parcours scolaire, tu vois. Je suis encore à l'école, dans cet apprentissage-là. Tu vois ? Et je signe en décembre. Ouais. Et en fait, le plan, c'était que je signe en décembre… Mais que je reste asservé jusqu'en été. Tu vois ? En gros, qu'ils me prêtent. Tu vois ? Mais, je me suis blessé. Ah ouais. Et donc, du coup, comme j'étais un joueur de Bâle, ça veut dire que c'est eux qui doivent prendre mes soins et tout, tu vois. Ça veut dire que du coup, le plan qui était établi au début, là, on l'oublie, tu vois. Ça veut dire là, bah, tu viens à Bâle. Direct vu que t'es blessé, donc on doit te soigner et tout ça, tout ça. Le même truc, c'est que j'avais pas fini mon école à Genève. Tu vois ? C'est-à-dire… En fait, c'était… Encore une fois, là, il a fallu parler avec mon patron et tout, et tout, et tout, tu vois. Et il a accepté, encore une fois. Mais c'était que je loupe des jours de travail, tu vois. Par contre, les jours d'école, ça, l'école, il voulait rien savoir, tu vois. Mais mon patron, il a accepté que je loupe des jours de travail pour aller à Bâle, faire mes soins et tout, voilà, faire les soins et tout. Et par contre, après, quand je finissais mes soins, des fois, le lendemain, j'avais l'école à Genève, donc je devais revenir, tu vois. Ça veut dire, pendant 4-5 mois, c'était comme ça. Et je m'en souviens, j'étais en béquille et tout, je prenais le train. Bâle-Genève, c'est combien de temps à peu près en train ? En train, je crois, c'était 2h30, 2h15. Quelque chose comme ça. Ouais. Et ouais, ça veut dire... C'est-à-dire, je passais peut-être une ou deux nuits à Bâle, dans la semaine. Et t'avais... Et après, c'est une ou deux nuits, je rentrais à Genève pour l'école. Et le soir même, je devais repartir à Bâle, tu vois. Et ouais, c'était... Ouais, c'était compliqué, quand même. C'était compliqué, mais mentalement, t'es comment à ce moment-là ? Est-ce que pour toi, tu réalises que le moment... Parce qu'on va pas se mentir, c'est dur quand même un peu, tu vois. Est-ce que dans ta tête, tu te rends compte que c'est dur ? Ou t'es plus en mode, non, c'est pas grave, je suis quand même pris à Bâle ? En fait, je crois que c'est ça, c'est plutôt ça, tu vois. Aujourd'hui, je me rends compte que purée, c'était des trucs de ouf que je faisais, tu vois. Mais sur le moment, je pense que c'était plus le kiff d'avoir signé à Bâle. Et de... Alors, je jouais des balles, frère, tu vois. Et voilà, ce temps-là, il va passer, et puis voilà. Tu arrives dans un vestiaire qui est déjà bon, énorme, avec des gros noms. Comment tu t'intégres avec des gens comme ça ? Est-ce que tu t'imposes directement ? Ou alors, est-ce que tu rentres gentiment ? Parce que t'es encore à l'école, tu vois, tu peux être très timide, à chaque fois, comment tu sais. Après, m'imposer directement, ça, non. Parce que déjà, déjà, j'avais pas énormément de matchs en professionnel, tu vois. Et puis en plus, j'arrive dans le vestiaire. T'avais qui ? T'avais Mathias Delgado. T'avais Sidou Doumbia. T'avais Djaka. T'avais Mbolo. Même si on a le même match, lui, il avait déjà... Il avait déjà... Je sais pas, il avait déjà... Beaucoup de matchs en pro, tu vois, il était déjà confirmé. C'est-à-dire, non. Là, j'arrive, je me fais petit, tu vois. J'arrive, je me fais petit, on me présente. Ouais, non, là... Là, je prenais ce qu'il y avait à prendre, tu vois. T'avais des personnes qui t'ont aidé à t'intégrer vraiment bien dans l'équipe ? Et puis dans la ville de Bâle ou bien ? Dans la ville, je connaissais rien. Mais après, dans le vestiaire, ouais, je connaissais Brel. Tu vois, parce qu'on était en équipe nationale de jeunes ensemble, tu vois. Dans l'équipe, je connaissais Brel et... Et après, t'avais... T'avais, bah, des joueurs qui venaient de la réserve. Ils venaient s'entraîner des fois. Là, t'avais, bah, Neftali, tu vois. Là, il avait Winterthur, t'avais... T'avais qui ? T'avais Petreta, je sais pas, peut-être vous connaissez. Là, ils jouaient à Toronto. T'avais Pickle. Là, ils jouent à Cremonaise, en Syria. Donc, ouais, eux, c'était des mecs que je connaissais, tu vois. Ça veut dire que, ouais, ça m'a aidé, tu vois. Mais après, avec Brel, comme j'étais tous les jours avec lui, tu vois, c'est lui qui m'a vraiment... Il m'a montré des gens et tout. Si j'allais beaucoup chez lui et tout, tu vois, je rencontrais des gens. Ils m'ont mis à l'aise. C'est-à-dire, j'entendais aussi l'allemand, tu vois. C'est là-bas où j'ai vraiment commencé à parler allemand, tu vois. Parce que, mis à part à l'école, avant, je parlais rien du tout allemand, tu vois. Et à l'école, j'étais pas mal en allemand. Mais dès que je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que je comprenais rien, en fait, tu vois. Surtout qu'en fait, là-bas, c'est du suisse-allemand, tu vois. Mais après, en le pratiquant, en pratiquant, en pratiquant, bah ouais, aujourd'hui, je parle allemand, tu vois, pas de souci. Quand t'arrives d'investir comme ça, t'as des gros noms de bons joueurs qui seront con l'expérience, justement. À l'entraînement, c'est l'acte observe, t'es les autres coéquipiers, etc. T'as un joueur qui sortait du lot, selon toi, techniquement, alors qu'on a posé plus que les autres ? Ouais, Delgado, ouais. Delgado, ouais, c'était fort, hein. Delgado, c'était... c'était le haut niveau, quand même, hein, tu vois. Après, moi, déjà, je l'ai connu, mais il était déjà en fin de carrière, tu vois. Mais de ce que j'entendais des autres gens et tout, bah c'est que lui, normalement, il était prêt à faire une grosse carrière de ouf, tu vois, signé dans des top clubs et tout. Et seulement, après, il a fait des choix de carrière, tu vois. Il est... il est... il a signé... il a joué en Arabie Saoudite, si je m'en souviens, si je me trompe pas. En Arabie Saoudite, il était à Besiktas. Et en fait, avant ça, il était déjà à Bâle, tu vois. Et après Besiktas, il est revenu à Bâle, tu vois. C'est-à-dire que c'est là où je te dis, bah, il était déjà en fin de carrière, tu vois. Mais ouais, lui, ouais. Qu'est-ce qu'il fait que... Lui, dans... c'était élégant, c'était technique de ouf. C'était... il voyait tout avant. C'était abusé. Abusé vraiment au point où... Où, tu vois, des fois, tu vois des joueurs, même des grands joueurs aujourd'hui, tu vois, où tu te dis, ouais... Ouais, il est chaud de ouf. Mais c'est pas une dinguerie ce qu'il fait, tu vois, en mode... Honnêtement, je pense que je peux le faire, tu vois. Peut-être que je peux pas le faire aussi souvent que lui, tu vois. Ou aussi bien, mais vas-y. On peut se rapprocher, tu vois. Mais après, il y a des fois des joueurs où tu te demandes, wesh, comment, tu vois. Comment là, c'est une dinguerie l'idée qu'il a, même s'il réussit pas le truc. Juste l'idée qu'il a, tu te dis, c'est abusé de penser comme ça, tu vois. Et Delgado, c'était un peu dans ce genre-là, tu vois. Et toi, du coup, t'arrives dans cette équipe, tu fais tes premiers entraînements et tout. Est-ce que tu te sens à niveau ? Est-ce que tu te mets pas une espèce de pression ? Justement, t'as dit, il y a des grands noms, des Delgado, qui sont hyper chauds. Donc, est-ce que tu te mets une pression ? Est-ce que t'arrives et tu te dis, non, ça reste du foot, donc j'arrive à jouer aussi. Tu te sens comment ? Une pression ? Non. Moi, dans ma tête, là, honnêtement, dans ma tête, là, moi, je me dis, en fait, j'ai 18 ans, j'ai signé un balle, ça me dire, je suis un genre de ouf, tu vois. Tu vois, là, dans ma tête, c'est comme ça. Ça me dire, là, même, tu... Tu vois, je te dis, il y a des gros noms, tu vois. Mais je suis pas en mode impressionné. Je suis en mode, ah, vas-y, vous allez voir. Conquérant, hein. Ouais, ouais. Dans ma tête, c'est comme ça. Tu vois, je suis en mode, ah, vas-y, vous allez voir. Et ça a impacté ton jeu, de penser comme ça ? Je pense que, vu que moi, à ce moment-là, j'ai confiance en moi, tu vois, ça veut dire que j'ai pas peur, à l'entraînement, de prendre le ballon, de commencer à porter le ballon et tout, tu vois. Peut-être que si j'étais plus en mode, en mode, bah, je viens en mode impressionné et tout ça, peut-être que là, vas-y, je vais me dire, non, vas-y, je reçois le ballon, je le donne et tout, tu vois. Dans ma manière de jouer, peut-être ça aurait changé, tu vois. Mais là, ouais. Là, non, j'avais pas trop de complexe. Tu dirais que ça a forgé ton caractère, un peu, en tant que joueur pro ? Ouais, mais en vrai, je pense que ça, c'est un côté que, je pense que la plupart des joueurs pro, on a, tu vois. Parce que de toute façon, tu dois te montrer, tu vois. Donc, c'est une partie que chaque joueur, je pense, il a. Après, peut-être, il y en a d'autres, c'est un peu plus marqué, tu vois. Et du coup, après balle, t'es prêté à Lucerne, c'est juste ? Ouais, je suis prêté à Lucerne une saison. T'arrives à nous raconter un peu ce... Bah, en fait, ça se passe pas tellement bien parce que, bah, je joue pas trop, déjà. Tu vois. Et en fait, bah, j'ai pas énormément de matchs en Super League. Mais je suis prêté dans un club de Super League. Donc, j'arrive quand même d'un meilleur club. Mais j'arrive toujours en tant que joueur qui a pas fait ses preuves, tu vois. Et qui a pas énormément joué, tu vois. Et donc, ouais, c'est assez difficile parce que je joue pas. En plus, je me souviens, honnêtement, j'étais pas trop... Au départ, j'étais pas trop chaud pour ce prêt, tu vois. Et après, voilà, on parle, on parle, on parle et je suis jeune, tout ça, tout ça. Donc, voilà, après, je fais ce choix. Et ouais, non, ça se passe pas, ça se passe pas top. Même des fois, on m'envoie avec la Razer, tu vois, qui jouait en Première Ligue classique, tu vois. Ça veut dire que je jouais contre des potes à moi, tu vois. Alors qu'à la base, je suis censé être le mec qui a signé à balle, tu vois. Mais là, on se retrouve, tu vois. Ça veut dire que c'était bizarre un peu. C'était bizarre un peu, c'était difficile à rester focus, tu vois. À garder les objectifs, ouais, non. Et du coup, tu fais comment pour rester focus ? Bah du coup, en fait, je suis pas focus. Ouais, du coup, je suis pas focus, tu vois. Là, vraiment, je vais à l'entraînement pour aller à l'entraînement. Je vais au foot pour aller au foot. Je suis là parce que je dois être là. Parce que je dois honorer un contrat et tout. Et ouais, à cette période-là, j'ai 18. Peut-être sur la fin de mes 18 ans ou quelque chose comme ça. Et carrément, je me souviens que j'ai une discussion avec mon père et mon frère. Et je leur dis, ouais, je crois. Parce que là, j'arrivais vers la fin de mon contrat avec moi. Toi, j'étais en prêt. Donc, la saison du prêt, après cette saison, il me reste un an. Moi, je leur dis, je me souviens que je leur dis comme ça. Je leur dis, bon, moi, là, ça fait deux saisons, vas-y, deux, trois saisons. Je joue pas trop, j'ai été blessé. Ensuite, je reviens. Abal, on m'a envoyé avec la réserve et tout. Et puis là, j'arrive à Lucerne. On m'envoie encore avec la réserve. Là, il va me rester un an de contrat Abal. Donc, je m'en souviens, je leur dis que, vas-y, moi, là, je vais tout miser sur cette année, tu vois. En mode, vas-y, je vais aller là-bas. Et puis, ça passe ou ça casse. Si ça casse, moi, je reviens. Je reviens à la maison. Je vais jouer, je sais pas, à des bons clubs dans la région, tu vois. Des mérins, des carreaux. Vraiment, c'était ça. C'était ça. Genre, là, j'étais vraiment... J'étais gavé. Et puis, bon, on arrive fin de saison. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai un... un agent qui, lui, il me trouve un... Comment on dit ça ? Un essai à Saint-Gal, tu vois. Tu vois, d'habitude, les essais dans les clubs pro, dans l'équipe première, ça existe presque pas, frère, tu vois. Où c'est très, très rare. Et là, en fait, il me le trouve, tu vois. Ça veut dire, j'ai un essai d'une semaine. Et puis, je suis encore dans ce mood-là, en mode où ça passe ou ça casse, tu vois. Ça veut dire, là, je défonce tout. Là, t'arrives, t'as la dalle, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Là, je défonce tout. C'est à Saint-Gal, justement. Et là, je défonce tout. Et donc, du coup, après, il me signe. Il me signe trois ans. Ou deux ans, plus un, quelque chose comme ça. Et euh... Et ouais, bah après, je passe ma saison là-bas. Et puis, ça se passe plutôt bien. Cet essai qui arrive soudainement, tu crois que c'est quoi ? C'est de la chance ? Après, chacun dirait ce qu'il voudra. Mais pour moi, tu vois, ça vient de Dieu, tu vois. Ok. Que ça vienne comme ça, tu vois. Parce que t'as beaucoup de joueurs qui ont été dans ma situation, tu vois. Mais ils ont pas eu cette chance de pouvoir trouver un essai dans un club de première division, tu vois. Souvent, c'est des clubs de deuxième division où, tu vois. Souvent, les clubs, quand t'as pas joué, les clubs de première division, tu vois, ils vont plutôt aller chercher ailleurs, tu vois. Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment la foi et ces discussions que t'as avec ton papa, ton frère, qui te conditionnaient quand même à continuer à aller aux entraînements, en fait, du coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Clairement. Ok. Clairement, ouais. Tu t'es déjà dit une fois, eh, vas-y, je sèche. Je vais pas au foot. Ouais, bien sûr, ça passe par la tête. Après, tu passes pas à l'acte, tu vois. Mais, wesh, bien sûr, ça passe par la tête. Enfin, tu te lèves le matin. Déjà que t'es pas dans le mood, tu vois. Mais en plus de ça, c'est le matin, t'es fatigué de ouf. Je sais pas, peut-être t'as dormi tard. Tu sais que tu vas aller là-bas, tu vas retrouver des gens, ils vont encore gueuler dessus. Des gens que t'as pas forcément envie de voir. Donc, ouais, ça passe par la tête. Après, tu passes pas à l'acte, tu vois. Et puis, dans le vestiaire à Lucerne, c'était comment ? Ça se passait bien. T'avais aussi deux, trois gars à toi. Ouais, ouais. J'avais deux, trois gars à moi. J'avais Folonnier. Qui... Lui jouait à... Il était venu de Sion à ce moment-là, tu vois. C'était un roman comme moi. J'avais aussi Custodio. Aujourd'hui, il est à Lausanne, tu vois. Et lui, il venait de Lausanne déjà à ce moment-là, je crois. Et c'était mes deux gars, tu vois. On était les... Les trois seuls, je crois, à parler français. Je crois que t'avais... Lusten Berger ou je sais plus, honnêtement. Qui parlait français. Mais ouais, non, je traînais avec eux. Je traînais avec eux. Quasi tout le temps. Et... Ah, t'avais aussi... À ce moment-là, t'avais aussi Vargas. Je suis un ouf. T'avais Vargas aussi. Et tu vois, lui, en fait, comme c'était... C'était un jeune, tu vois, qui montait. Et tu vois, on a un peu le même style de jeu et tout. Et... Ça veut dire qu'on s'entendait grave bien, tu vois. Et avec lui aussi, j'ai beaucoup appris à parler allemand, tu vois. Ok. Parce qu'on passait pas mal de temps ensemble et tout. Et... Ouais, sinon après... Après, bah en fait, comme c'était une période où... Où je jouais pas trop. Comme je t'ai dit, j'étais pas trop dans le mood. J'étais pas trop focus. J'avais perdu l'amour du jeu. Ça veut dire que bah... Dans le vestiaire, t'es... T'es pas trop là, genre. Tu vois. Tu viens parce que tu dois venir. Parce que tu dois être là. Mais ça te fait un peu chier, tu vois. Même les... Les team events, tu vois. Des fois, des restos ou quoi. Ça me faisait un peu chier, tu vois. Là, j'étais jeune aussi. Ça veut dire que c'est des trucs que... Genre, je prenais tout à cœur un peu, tu vois. Tu vois, aujourd'hui, avec la maturité que j'ai pris dans le foot, tout ça. Bah, ça va plus m'attendre comme avant. Si je joue ou pas. Tu vois, par exemple, si je suis dans une période où je joue moins, tu vois. Parce qu'il y a d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai compris pas mal de choses. Donc voilà. T'es coéquipier, ils t'aident aussi à ce moment-là ? À te dire, vas-y, viens quand même au foot. Faut toujours y croire. Ou est-ce que... Ouais. C'est un peu, genre, chacun pour soi. Bah, c'est un peu du chacun pour soi, tu vois. Mais... Mais les mecs avec qui je suis à ce moment-là, ouais. Eux, eux, ils me poussaient quand même, tu vois. Et après, j'ai envie de dire... C'est un peu du chacun pour soi, mais c'est quand même un... Un sport d'équipe, tu vois. Ça veut dire que malgré tout, bah, t'as quand même besoin de tes coéquipiers, tu vois. Ça veut dire que le peu de fois où j'étais sur le terrain, bah... Là, on... Comment je peux dire ça ? Tu... Le peu de liens que t'as, bah, ça devient des liens de ouf, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on est... Nous contre nous, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh... Donc, ouais, à la fin... À la fin, quand tu es sur le terrain, c'est tout le monde qui t'aide, tu vois. Après, au quotidien, là, j'ai plus les gars avec qui je suis tous les jours et tout, tu vois. Tant ton entourage, amis proches, etc. Ils t'ont suivi un peu en Suisse allemande ? Les gars de Genève... Ouais, ouais, ils venaient, ils venaient. Ouais. Ça t'a aidé à tenir le coup ? Ouais, aussi, ouais, c'est clair. Souvent, des trucs comme ça, tu vois, c'était pas des choses... Comment je peux dire ça ? Je parlais pas beaucoup de ça, tu vois. Quand on me demandait, ouais, c'est comment ? Ouais, ça va, tranquille, tu vois. Pas commencer à dire, ouais, ça me saoule et tout, tu vois. Je déballais pas trop, tu vois. Donc, ça veut dire que les gens, peut-être, ils savaient juste que je joue pas, c'est tout, tu vois. Mais ils savaient pas vraiment dans quel état d'esprit j'étais, tu vois. C'est plus un blocage ou bien c'est comment ? Le fait que tu communiques pas autant avec les personnes de ta situation ? Un blocage, non. Pas forcément un blocage, mais juste... Je sais pas, c'est un sujet qui me saoule à ce moment-là, tu vois, de parler de ma situation. Donc, j'ai pas forcément envie de parler de ça, tu vois, c'est juste ça. Après, du coup, tu pars pour Saint-Galle. Donc là-bas, apparemment, ça se passe mieux. T'arrives aussi à nous raconter un peu, justement, ton arrivée là-bas, ton intégration. Comme je t'ai dit, j'arrive en test d'abord, tu vois, en essai. Ça se passe bien. Donc, je signe, tu vois. Et là-bas, dès que j'arrive, on est plusieurs francophones, tu vois. T'as aujourd'hui qui joue là-bas, t'as qui ? T'as Guy Moeno ? Non, aujourd'hui, l'équipe, elle a changé. Mais t'as Guy Moeno, t'avais Kintia, qui est aujourd'hui là. Et puis, je crois, c'est tout. Mais à l'époque, quand moi j'étais, t'avais Guy Moeno, t'avais Kintia, t'avais Ben Khalifa, t'avais Yanis Taffer, t'avais Hashimero. Je sais pas si vous le connaissez, là, il joue Underlect. T'avais qui ? Bref, t'en avais encore deux, trois autres qui parlaient français, tu vois. Donc, du coup, ça... Ça facilite de ouf. Ouais, ça facilite de ouf, tu vois. Ça facilite de ouf, je dirais que tu te sens mieux et tout et tout. Donc, ouais, eux, c'est eux qui ont aussi fait mon intégration. T'arrives à Saint-Gal, t'es dans quel état d'esprit ? Est-ce que tu te sens mieux ? Tu reprends goût au foot ou au jeu ? Au départ, j'ai pas repris goût au foot. Au départ, je suis que dans la mentalité, vas-y, ça passe ou ça casse. Tu vois ? Toujours. Toujours. Malgré que t'aies signé, t'es toujours en mode ça passe ou ça casse ? Ah non, 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 non. Une fois que j'ai signé, là, tu vois, là, je me dis, ah, ok, là, ça reprend. Tu vois ? Le ça passe ou ça casse, c'est vraiment au départ. Quand on me dit, ok, vas-y, tu peux faire un essai et tout, que vas-y, j'arrive et tout. Essai, nanisana. Une fois que je signe et tout, que les semaines, elles passent. Là, je me dis, ok, vas-y, là, ça reprend, ok. Je reprends du plaisir, je recommence à dribbler et tout. Il y a rien dans le vestiaire, ça rigole et tout, tu vois. Donc après, ouais, ça se fait naturellement, tu vois. Il y a un moment précis à Stingale où tu te dis, c'est bon, là, je suis revenu le même qu'avant. Niveau mentalité, autant confiant, etc. Non, ça s'est fait petit à petit, tu vois. Aussi, l'entraîneur, tu vois, c'est l'entraîneur actuel aussi, Peter Seidler. Lui m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, il ne mettait pas de pression. Je me souviens qu'il m'avait dit, il m'avait dit, voilà, des règles, je sais et tout. Parce qu'en fait, il me faisait jouer, mais je n'étais pas forcément performant, tu vois. Mais il me laissait sur le terrain. Et tu vois, plusieurs fois, il m'a appris, il m'a dit, ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas et tout, il n'y a pas de souci. Ça va venir, tu vois, ça va venir. Moi, je vais te laisser sur le terrain et tout. Après, des fois, il y a des trucs tactiques qui vont faire que, voilà, aujourd'hui, tu t'assoies et tout. Pas de souci, tu vois. Mais que dans l'ensemble, voilà, tu vas toujours jouer et tout. Et mets-toi pas de pression, ça va venir tout seul, ça va venir tout seul. Allez, confiance en toi, en fait. Ouais, ouais, tu vois. Et après, bah, c'est venu, tu vois. Et que les semaines, le temps, le temps de jeu, tout ça, tout ça, les entraînements, c'est venu. Le coach à Lucerne, il était comment avec toi ? Il était… Voilà, c'était une relation entraîneur-joueur, tu vois. Ouais, sans plus, quoi. Ouais, sans plus. Comme j'étais pas… Enfin, comme… Aussi, j'étais pas un élément abusé important de l'équipe, tu vois, que ce soit sur le terrain ou même dans le vestiaire, tu vois. Ben voilà, c'est une relation entraîneur-joueur. On se parle sur le terrain, on se dit ce qu'on a à se dire. Il me donne les tactiques et tout. Et puis, c'est tout, tu vois. Pas plus que ça. Donc, il t'a vraiment fallu un peu cette confiance, en fait, du coach pour pouvoir te relancer et… Ouais, je pense pour pouvoir, comme tu dis, me relancer, je pense. Ouais, il a fallu. Il a fallu ça un peu, quand même. Après Saint-Gal, tu pars à Reims, c'est ça ? Ouais. Après Saint-Gal, je fais une saison à Saint-Gal. Et la saison suivante, elle commence. Et au bout de quoi, je crois que c'est la quatrième journée, peut-être. La quatrième journée où, en fait, le Mercato, je crois en Suisse, il était encore ouvert. Tu vois. Si je me trompe pas. Et ouais, du coup, après, je signais à Reims, c'est venu en toute fin de Mercato. Et puis, en fait, moi, j'ai vu ça comme une opportunité de ouf, tu vois. Parce que pour moi, c'était une opportunité de ouf, tu vois. De jouer en Ligue 1, tu vois. Ouais, bah oui. Donc, quand j'ai entendu, j'ai dit, ouais. Vas-y, venez, on s'assoit direct, on discute. Tu vois. On s'assoit direct, on discute. C'est vraiment le fait que tu as eu l'opportunité de jouer en Ligue 1, que tu pars de Saint-Gal, ou il y avait autre chose ? Non, c'est que ça. Ok. Ouais. C'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Parce que, en fait, je m'en souviens même que j'avais eu une discussion avec le coach où il dit que, voilà, cette saison, il compte de ouf sur moi et tout. Et puis moi, je suis d'accord avec lui, tu vois. En vrai, moi, je suis là. Tu vois, moi, non. Je ne vais pas partir, tu vois. Et parce que j'avais eu des intérêts, mais, tu vois, rien de... Voilà. Et là, quand justement, on m'appelle, on me dit, ouais, il n'y a rien. S'ils veulent discuter et tout. Et je me dis, ah ouais, sérieux ? Vas-y, fort ! Dire ? Ouais. Ça part. Vas-y, fort, tu vois. Donc, voilà. T'arrives à Reims, ça se passe comment ? L'intégration, de nouveau ? Ça se passe bien ? Deux, trois têtes que tu connais ? Non, à Reims, j'arrive, je ne connais personne, non ? Personnellement, je ne connais personne. Personnellement, je ne connais personne. Mais là, tout le monde parle français, tu vois. Tout le monde parle français. Et tu vois, quasi toute l'équipe, c'était que des mecs où moi, je me retrouvais. Tu vois ? C'est-à-dire, on a le même langage, tu vois. On a le même langage, on regarde la même chose, on regarde les mêmes séries. On aime les mêmes trucs, tu vois, dans la vie en général, tu vois. Ça veut dire, l'intégration, elle est directe. Elle est directe. Déjà, je pense, après deux, trois jours, je suis déjà dans des fous rires avec les mecs et tout, dans des délires, tu vois. Ça veut dire, ouais, non, là-bas, c'était intégration, c'était express, hein. Il y a des mots différents, vraiment, entre la Ligue 1 et la Ligue Suisse. Est-ce que tu l'as ressenti ? Ouais, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti quand même. Quand même, bah, beaucoup plus physique, tu vois. C'est beaucoup bourrin en France, hein, c'est ça ? Ouais, bourrin, bourrin, je sais pas si c'est le terme, tu vois, mais en tout cas, beaucoup dur sur l'homme, tu vois, beaucoup plus dur sur l'homme. Tu vois, les mecs, ils sont quand même plus costauds, tu vois, plus athlétiques, tu vois, ça court plus vite, tu vois. Donc, ouais, à ce niveau-là, ouais. Tu t'as choqué au début ? Choqué, non, parce que, on va dire, je m'y attendais quand même à ce changement, tu vois. Mais c'était plus que ce que je pensais, tu vois. Mais je m'y attendais quand même à ce changement, tu vois. Mais pas de là à être choqué. T'as fallu du temps pour te mettre au rythme ? Est-ce que t'as eu, quoi, un mois un peu plus bas, peut-être ? Et t'as gentiment progressé ? Bah, en fait, avec l'entraîneur, j'avais une discussion avec lui. C'était David Guillon. Là, c'est l'entraîneur de Bordeaux. Et bah, lui, en fait, on avait une discussion et puis il m'avait dit, il m'avait dit, voilà, là, t'es arrivé et tout. Bah, tu vas pas commencer à jouer direct, tu vois, faut t'adapter et tout. Là, quand même, tu fais un saut, tu vois, tu fais un pas en avant, tu vois. Donc, il va falloir du temps pour t'adapter et tout. Faut pas qu'on te crame, entre guillemets, tu vois, qu'on te mette direct sur le terrain et que toi, t'es là, t'es perdu, frère, tu vois. Donc, ouais, il m'a fallu un peu de temps. T'as une anecdote là-bas à Reims ? Vu que t'as dit que t'étais dans des délires, des trucs avec tes coéquipiers, est-ce que t'as quelque chose de croustillant, un truc de marrant à nous raconter ? T'es libre, t'es libre. J'enlève des trucs, mais après, je sais pas si je peux les dire. C'est ce genre de choses ? Hein ? J'enlève des trucs. Ou des trucs sur le terrain, ou je sais pas. D'ailleurs, par exemple, à l'entraînement, vous êtes tous là, vous parlez tous français, tu m'as dit, vous étiez un peu tous dans le même délire. Maintenant, quand il y a, quand vraiment c'est là, ça « skills », est-ce que ça chambre vraiment ? C'est comment l'ambiance des entraînements, en fait ? Ouais, non, la balle. C'était grave, c'était grave, c'était trop, trop grave. Tu vois, c'est ça, quand je te dis, genre, on est tous, on est presque tous dans le même délire, tu vois. C'est dans ce genre de choses aussi. À l'entraînement, des fois, t'avais des mecs, ils arrivaient à l'entraînement, ils disaient, vas-y les gars, ça pouvait être un latéral, un défenseur centre. Ils disaient, vas-y les gars, ce matin, j'ai regardé des vidéos de Robinho. Aujourd'hui, je vais mettre des mercuriales roses. Ouais, ça va péter. Et tu vois, l'entraînement, ça partait en skis, typons et tout et tout. Ouais, c'était des trucs comme ça, tu vois. Et après, des fois, t'avais des moments où aussi, ça jouait un peu trop dur. Et là, ça partait en... Ah ouais, ça veut jouer comme ça ? Ok. Et là, à partir de là, là, fallait être prêt. Là, fallait être prêt. Parce que là, quand ça cognait, ça cognait, tu vois. C'était assez bon enfant, en fait. Ouais, c'était trop. C'était trop. C'était trop, c'était trop. Du coup, après, Reims, comment ça serait que tu y restes pas plus longtemps et que tu fais un passage en Belgique ? C'est juste, j'ai vu... En fait, il y a un changement d'entraîneur, tu vois ? Ouais. Il y a un changement d'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est Oscar Garcia. Il connaît quelques joueurs et tout, d'autres qu'il connaît pas. Mais il dit, voilà, moi, je veux voir tout le monde l'après-saison. Et après, voilà, je verrai, tu vois. C'est-à-dire, on fait l'après-saison. Et on arrive à la fin de l'après-saison, donc... Ouais, non, même plus que fin de l'après-saison, tu vois. On arrive à la fin du mercato, tu vois. Peut-être, je sais pas, le championnat, il a commencé peut-être depuis deux, trois journées. Je sais pas, quelque chose comme ça. Et... Et ben là, il... Le club et l'entraîneur, tu vois, ils convainquent quelques joueurs, tu vois, dont moi. Où ils disent que, voilà, là, tu peux rester. Tu peux rester, mais si tu veux jouer régulièrement comme tu nous l'as dit, tu vois, ça sera pas forcément ici, tu vois. Peut-être que tu vas jouer régulièrement, tu vois. Mais aujourd'hui, je peux pas te promettre le fait que tu vas jouer régulièrement, tu vois. Donc, tu vois, moi, quand j'entends ça, je me dis, ok, vas-y. Moi, là, j'ai envie de jouer, tu vois. C'est-à-dire, à ce moment-là, ben, je dis à mes agents et tout, ouais. Il faut qu'on trouve quelque chose. Et en fait, le truc, c'est qu'il reste plus beaucoup de temps dans le mercato, tu vois. Les championnats, ils ont déjà commencé. Et ça veut dire... Les clubs, ils ont déjà fait leur effectif pour la saison. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, honnêtement, j'avais plus trop de choix, tu vois. Et donc, ça veut dire, je vais en Belgique. J'ai en Belgique, au début, je suis pas chaud du tout. Mais je vais quand même là-bas discuter avec eux et tout, voir et tout. Et après, discussion avec eux, j'ai visité les trucs et tout. Là, j'ai dit, ok, vas-y, tu vois. Mais en gros, ça se fait comme ça, tu vois. Quel style de jeu t'as préféré jusqu'à maintenant ? Parce que t'as fait Suisse ? Enfin, t'as fait Suisse romande ? Suisse alémanique ? France ? Belgique ? C'est lequel qui te... Je pense que je préfère plus le jeu un peu... Un peu comme les Allemands, tu vois. Un peu pressing, tu vois. Pressing... Ouais, jeu vers l'avant, tu vois. Aller plus rapidement vers l'avant, tu vois. Je pense que ça me convient plus, tu vois. C'est un jeu où t'as beaucoup de sprint, tu vois. Et moi, tu vois, je suis un peu un sprinter, tu vois. Comment tu te sens quand tu reviens dans ta vie ? Je suis content, tu vois. En fait, déjà, au départ, en fait, quand je quitte la Belgique, je reviens à Reims, tu vois. Parce que je suis en prêt, tu vois. Donc je reviens à Reims, je fais la prépa et tout, et tout, et tout. Et en fait, c'est clair, c'est clair déjà que je vais devoir bouger, tu vois. Soit je reste et je vais... En tout cas, ce qui est dit, c'est que je vais m'asseoir sur le banc, tu vois. Après, une saison, c'est long, tu vois. On sait jamais ce qui peut se passer. Si ça se trouve, je serai resté et je serai le meilleur jour de la saison, tu vois. On sait jamais, tu vois. En tout cas, ce qui est dit au départ, c'est que voilà, tu peux rester. De toute façon, t'as un contrat ici. Et qu'on compte pas forcément sur toi, donc tu vas t'asseoir, tu vois. Et donc, je fais l'après-saison et tout, tout en sachant que voilà, je dois trouver une porte de sortie, tu vois. Et en fait, sur une saison en Belgique où j'ai pas fait une pire saison, tu vois, ça veut dire que les offres que j'ai, c'est pas des offres qui me plaisent forcément, tu vois. Et au départ, j'avais pas forcément l'envie de revenir en Suisse, tu vois. Parce que, parce que j'avais eu, j'avais eu, j'étais en contact avec, avant, j'étais en contact avec eBay Zurich, tu vois. Et... Et eBay, j'étais chaud, mais le truc, c'est que... Il devait... J'étais pas la priorité, tu vois. Et puis... Donc déjà, ça, c'était ça. C'était un point. Et il devait aussi vendre des joueurs avant, tu vois. Ça veut dire, c'était une... C'était un intérêt, tu vois. Mais pas quelque chose de concret, tu vois. Et Zurich, c'était déjà plus concret, tu vois. Mais j'étais pas trop chaud à revenir en Suisse, tu vois. Je voulais plutôt attendre de voir ce qu'allait se présenter. Et en attendant, voilà, les semaines, elles passent. Mercato, il avance. Et j'ai pas forcément ce que je veux. Tu vois, j'ai des offres, pas des choses. Je me dis, ouais, vas-y, je vais y aller, tu vois. Et... Un moment du Mercato, il y a... Ben, servaites, il m'appelle, tu vois. Le directeur sportif, c'était Philippe Sanderos. Là, aujourd'hui, c'est plus lui, tu vois. Mais à ce moment-là, c'était une nuit. En août, là. Et il m'appelle et puis il me dit... Il me dit, ouais, voilà, et tout. J'ai été joueur de foot. Je sais dans quelle situation tu te retrouves et tout. Aujourd'hui, c'est... Je sais que c'est pas... Ça va pas être facile pour toi si t'es amené à revenir ici, tu vois. Pas facile dans le sens où, comme je suis parti d'ici. En vrai, quand tu pars, tu vois, c'est... Vas-y, t'es parti, t'as gravé les échelons et tout. Tu vois, il est là de revenir. Donc, d'un côté, voilà, on peut comprendre s'il te dit que c'est pas facile, tu vois. Mais il me dit quand même que ça peut être un pas important, tu vois, si tu veux rebondir, tu vois. C'est-à-dire, il me dit, ouais, nous, on a besoin de toi et puis... Et toi aussi, t'as besoin de nous, tu vois. C'est-à-dire après... Moi, il m'a séduit un peu, tu vois. Et ça veut dire après, ouais, je suis venu ici, on a parlé et tout. Et voilà, hein. Comme je t'ai dit, il m'a séduit. Donc, j'étais d'accord de revenir. Mais à la fin, j'étais très content, tu vois. Tu vois, sûrement, il y a des gens qui doivent penser que, ouais, c'est sûr que... Pfff... Il était pas trop emballé, il a dû revenir par défaut et tout. Mais en vrai, non, pas du tout, tu vois. Je suis revenu à la fin, tu vois. J'ai signé ici parce que, vraiment, j'avais envie de signer ici, tu vois. Du coup, t'as été bien accueilli quand t'es revenu ? Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était top, c'était top. De toute façon, je connaissais un peu du monde, tu vois. Dans le staff... Dans le staff, ouais, je connaissais l'entraîneur des gardiens. Dany Blanco, il s'appelle. Et sinon, dans le staff, non. Mais dans le... Tout ce qui entoure, tu vois. Des intendants, celui qui s'occupe du matériel. Ceux qui font les terrains, etc. Eux, je les connaissais tous, tu vois. Donc, c'était facile, tu vois. Même des joueurs, j'en connaissais. Donc, ouais, l'intégration, c'était easy. Et ton état d'esprit, t'es revenu ici ? Conquérant toujours ? Toujours. Ouais, toujours, toujours. Ouais, aujourd'hui, aujourd'hui, tu vois, c'est quelque chose que... Après Saint-Gal, c'est quelque chose que je pense que j'ai pris, tu vois. Que j'ai pris en moi, c'est de... Ouais, maintenant, il faut... Comme on dit, tu vois, avoir faim, tu vois. Et aujourd'hui, comme je dis, je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai pris. Genre, là, je suis un affamé, tu vois. Tu vois, toujours, toujours, toujours faim, tu vois. Après, c'est clair, t'as des... T'as des moments où... Un peu des coups de mou, tu vois. Mais ces moments-là, ils sont plus aussi longs qu'avant, tu vois. Ces moments-là, ils vont peut-être durer deux, trois jours, tu vois. Alors qu'avant, ça pouvait durer des semaines même, tu vois. Même des mois. Aujourd'hui, tu penses que t'as encore une marge de progression ? Parce que t'as 25. On dit qu'à 27, normalement, les joueurs, ils arrivent à maturité, à leur prime. Tu penses que t'as encore une marge de progression ? Je pense que j'ai encore une marge de progression. Après, est-ce que cette marge-là de progression, elle va m'emmener là où je veux aller ? Ça, je sais pas, tu vois. Parce que comme tu dis, aujourd'hui, j'ai 25 ans, tu vois. Donc, par là, je veux dire, est-ce que même si je progresse, est-ce que je vais pouvoir aller là où je veux, tu vois ? Ça, je sais pas. Mais marge de progression, ça, ouais. Ça, ouais, je pense que j'en ai, ouais. Et puis, du coup, justement, t'as 25 ans, tu commences à devenir, si tu me permets le terme, un joueur vraiment avec de la maturité, avec du bagage, etc. Est-ce que ça t'arrive aussi d'aider les jeunes ? Ouais, 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 de leur parler. De leur parler, tu vois. De donner des conseils. Ouais, ouais, ouais. Parce que, tu vois, moi, même, je suis passé par des moments difficiles, tu vois. Enfin, difficiles. On s'est compris. Donc, après, ça veut dire, des fois, quand je vois un jeune, tu vois, qui est un peu plus là et tout et tout, parce qu'on le voit avec la réserve, ou parce que ça ne lui fait pas confiance, parce que le coach ne lui parle pas, parce que si, parce que ça... Tu vois, je leur parle, tu vois, je leur... Plusieurs fois, tu vois, je leur... Je leur parle de mes expériences à moi, tu vois. De mes expériences à moi et de ce que j'ai pu voir aussi, tu vois. Donc, ouais, de leur dire que, oh, sache que si toi, tu ne veux pas, sache qu'il y en a d'autres qui veulent, frère. Donc, à la fin, il n'y a que toi qui perds, tu vois. Donc, si tu ne veux pas, bah, tu as le droit de ne pas avoir envie. Mais il n'y a personne qui va pleurer parce que tu n'as pas envie, frère, tu vois. C'est que toi. C'est tout. C'est pour toi que tu le fais et personne d'autre, tu vois. Donc, à la fin, j'essaie de leur dire que c'est comme si, en vrai, tu es obligé d'être motivé, tu vois. Ouais. Ouais. Comment tu prépares tes matchs, en fait ? Comment tu... Moi, je n'ai pas forcément une manière de préparer, une manière spécifique de préparer mes matchs. De toute façon, avant les matchs, on est toujours en mise au vert avec l'équipe, tu vois. On est toujours à l'hôtel. Je suis en chambre, j'écoute de la musique. S'il y a des matchs, je regarde des matchs. Je regarde des séries, des films. Tu vois, c'est tout. Et après, s'il y a un truc que, par contre, je fais avant tous les matchs, tu vois, c'est je lis la Bible et je prie, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je fais avant tous les matchs, tu vois. Sinon, après, moi, je ne suis pas trop dans la superstition, tu vois. Dans le « il faut que j'aille là avant chaque match », parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai marqué. Ou « il faut que je mette cette chaussette », ou « il faut que j'appelle cette personne », tu vois. Non. Même quand tu es sur le terrain, tu sais, des fois, tu fais l'échauffement. Est-ce que tu as des dribbles que tu fais un peu avant ? Et si ça passe, tu es là, vas-y, c'est bon. Ce match se ressemble bien, tu vois. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Tu vois, moi, je suis… En fait, je suis croyant, donc, tu vois, pour moi, c'est Dieu qui décide, tu vois. C'est-à-dire que je fasse ce dribble-là avant, ou que je fasse cette frappe-là avant. Ok ? Dieu l'a décidé et que là, je marque la frappe, là, à l'échauffement. Mais ce n'est pas parce que là, j'ai marqué qu'après, tu vois. Ça, c'est mon point de vue, tu vois. Donc, voilà. Moi, en fait, c'est pour ça que je ne suis pas superstitieux et puis que je n'ai pas de préparation spécifique, tu vois. Parce que pour moi, c'est Dieu qui décide, point final. Ça te permet de ne pas avoir de pression aussi ? Ouais, aussi, aussi, tu vois. Non, la pression, j'en ai quand même un peu parce que c'est la pression de qu'est-ce qui va se passer, tu vois. De qu'est-ce qui va se passer, j'ai quand même envie de bien faire, tu vois. Mais après, de la peur, tu vois, de la pression négative, entre guillemets, tu vois. Un peu de la peur comme ça, ça, non. Tu vois. Parce qu'à la fin, c'est Dieu qui décide. Si je fais un bon match, voilà. Si je fais un mauvais match, voilà. Tu vois ce que je te dise, quoi, tu vois. Moi, je fais tout ce qui est possible, tout ce que je peux faire pour faire un bon match, tu vois. Voilà. Je fais ma partie et après, voilà. Les des règles d'aujourd'hui, est-ce qu'ils continuent de rêver ? Ouais. Ouais, je des rêves, toujours. Et c'est toujours les mêmes, mes rêves. Tu vois, c'est toujours… Les rêves que j'avais quand j'étais petit, c'est toujours les mêmes. Après, accessible ou pas, ça, c'est Dieu qui sait, tu vois. Mais ouais, c'est toujours ça qui fait que je suis motivé, tu vois. Que je suis motivé, que chaque jour je viens, que je suis joyeux, parce que j'ai un but, tu vois. Donc ouais, des rêves, j'en ai, j'en ai. T'as un rêve spécifique qui te vient en tête. Tu te dis, lui, c'est le prochain, ça va arriver. Tu sens que ça va, tu vois. T'es prêt à passer un cap pour arriver vers ce rêve-là, pour l'atteindre. En fait… En fait, mes rêves, ils sont fous, tu vois. Mes rêves, ils sont fous. Ça veut dire que je vais te dire, peut-être que tu vas rigoler, tu vois. Maintenant, c'est mes rêves. C'est les mêmes rêves que j'avais quand j'étais petit, tu vois. C'est quoi tu as fait, du coup ? C'est un rêve pour ta jeu. C'est de jouer des grandes compétitions, jouer dans des grands clubs. Jouer à Manu, jouer avec des grands joueurs, tu vois. Faire partie des top joueurs au monde, des ballons d'or, tu vois. Peut-être que je suis fou, hein. Je trouve que je suis fou et peut-être que c'est la réalité, tu vois. Mais en tout cas, c'est les rêves que j'ai aujourd'hui dans mon cœur et dans ma tête, tu vois. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais à l'entraînement, je me donne un bloc, tu vois. Que je suis discipliné, que si, que ça, tu vois. Peut-être que si j'ai plus ces rêves-là, peut-être que… Peut-être que je ne vais plus avoir la même fin, tu vois. C'est la motivation, hein. Ouais, voilà, peut-être que je ne vais pas m'entraîner de la même manière, tu vois. Je ne vais pas être discipliné de la même manière, tu vois. D'après toi, qu'est-ce qui est le plus important ? Discipline ou motivation ? Qu'est-ce qui te plaise le plus ? D'après ton expérience, d'après… Je pense que si tu es motivé, je pense que tu auras de la discipline, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui va avec, tu vois. Tandis que tu peux être discipliné, mais pas forcément motivé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où peut-être que tu vas être discipliné. Ok, à 8h, il faut que je fasse ça. À 9h, il faut que je fasse ça. À 10h, il faut que je fasse ça. Mais tu vas le faire parce que… Ok, je dois le faire, mais ça me casse les couilles. Tu vois ce que je veux dire. Mais si tu es motivé, la discipline, elle va venir automatiquement. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense que pour répondre à ta question, je vais répondre à la motivation, tu vois. Mais en vrai, c'est… C'est un peu… C'est les deux, quoi. C'est vrai, il n'y a pas quoi que tu dis. Après, le truc, c'est qu'une fois que tu es discipliné, si tu avances vers ton objectif, c'est que même si tu n'es pas motivé, tu le fais quand même, tu vois. En vrai, c'est… C'est lié, c'est… Ouais, c'est lié, c'est les deux. Je pense que tu ne peux pas que être motivé, et tu ne peux pas que être discipliné, tu vois. Tu t'entraînes, il faut y mettre du cœur, tu vois. Il ne faut pas seulement t'entraîner juste pour t'entraîner, tu vois. Juste pour être discipliné, tu vois. Si tu mets du cœur et tout, c'est là que tu vas progresser, que tu vas prendre du plaisir et tout. Tu penses un peu à l'après-football ? Je pense, mais je n'y suis pas dedans, tu vois. Ouais. Enfin, quand je n'y suis pas dedans, dans le sens où je ne mets pas encore ma tête dedans, tu vois. En mode, qu'est-ce que je vais faire ? Comment ça va être ça ? Non, tu vois. Mais j'y pense, tu vois. Des fois, j'y pense toi-même. Des fois, de parler avec ma copine et tout. Ouais, et tout. Après, et tout. Qu'est-ce que tu veux faire, et tout. Mais… Ouais, non, je n'y suis pas dedans, tu vois. Ouais. Donc, il y a ta réamie encore en place. Ouais, non, voilà. Là, c'est là, je ne suis pas dedans, tu vois. Donc, voilà. Mais après, ouais, j'y pense. Tu as des pistes un peu, tu sais, un peu qu'est-ce que… Ouais, là où je veux me diriger, ouais, je pense. Toujours dans le foot ? En fait, le foot, c'est possible, mais je pense proche des terrains. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Peut-être pas coach principal, tu vois. Mais je ne sais pas, peut-être entraîneur des attaquants, tu vois. Je ne sais pas, quelque chose comme ça, tu vois. Un peu un poste dans l'ombre, tu vois, mais proche du terrain, tu vois. Après, entraîneur principal, en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas emballé par ça, ou directeur, ou agent, ou non, tu vois. Mais en vrai, ce serait plus en dehors du foot, tu vois. Je me verrais. Plus en dehors du foot, tu vois. Ouvrir un business, ouvrir quelque chose, tu vois. Qui tourne, si Dieu le veut, et puis… Et puis voilà, tu vois. Quelque chose que j'ai du plaisir à faire, tu vois. Voilà. Est-ce que tu aurais un dernier mot que tu pourrais apporter aux jeunes ? Les mots que tout le monde entend, c'est ça, c'est jamais lâcher et toujours croire en ses rêves. Juste ça, tu vois. Vraiment jamais lâcher. Tu vois, c'est simple, mais c'est dur. Tu vois, je veux dire. C'est simple, c'est parce que… Simple dans le sens où on entend tous ça. On sait que c'est comme ça qu'il faut… Qu'il faut penser, qu'il faut agir, qu'il faut faire. Mais c'est dur de le mettre en place, tu vois. De toujours croire en ses rêves et de jamais lâcher, tu vois. Si tu es arrivé dans des situations où… Où tu te dis, vas-y ce rêve, allez peace. Ça y est, tu vois. Plus accessible, ça sert à rien, tu vois. Mais peut-être justement, le fait que tu gardes ce rêve… Peut-être que tu vas pas arriver au rêve là. Mais parce que t'as gardé ce rêve en tête, peut-être que tu es arrivé là. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Si tu te voyais il y a dix ans, quand tu commençais ta carrière professionnelle, qu'est-ce que tu te dirais ? Je pense que je me dirais… Écoute ton cœur déjà. Écoute ton cœur par rapport à des décisions à prendre ou des trucs comme ça, tu vois. Écoute pas les gens et tout. Enfin aussi, écoute les conseils des gens, mais fais pas un choix par rapport… Tu vois, écoute ton cœur, tu vois. Ça déjà. Et puis… Et puis ouais, jamais, 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 jamais lâcher. Jamais. Toujours, toujours bosser. Peu importe ce qu'il y a, peu importe où t'es, jamais, jamais lâcher. Parce que quand tu vois certains parcours, tu vois, c'est des gens qui, on va dire, en junior, ils étaient pas forcément mis en lumière, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est les grandes stars, tu vois. Et justement, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas lâché, tu vois. On avait une toute dernière question. C'est une vraie question, ça. Ça, c'est la question, c'est la question bonus, celle-là. C'est la question bonus. C'est la question bonus. C'est la question bonus. C'est la vraie question. On te provoque, dans un match, en five. T'es un five. Ouais. Tu dois prendre cinq gars qui vont participer avec toi au match. Tu prends qui ? Des mecs que je connais ou... Que tu connaisses, des footeux, des légendes, peu importe. Cinq gars qui tu mets tes livres. Qui tu veux ? Ça, je l'ai pas vu dans les trucs. C'est la bonus. C'est la bonus. On veut des noms. On veut des noms. On veut des noms. Et on veut aussi une petite explication. Oui. Le pourquoi, tu vois. Quels sont leurs atouts, la défense, les dribbles. Attends. Alors déjà... Déjà, vas-y. Au but. Tu mets qui au but ? Au but... Je mettrais peut-être... Il joue plus au foot. Dis comme ça. Cyril Dumont, il s'appelle. Ok. C'est... C'était notre gardien quand j'étais à Sérépette. En fait, toutes mes... De moins de 14 jusqu'à moins de 18, tu vois. Et... Et en fait, je les prendrais lui. Ah, en fait, non, il y en a deux. Des gardiens. Ouais, ouais. Cyril Dumont et... Rachiopi, Anthony. Gardien de eBay. Ok. Parce que les deux au pied, c'est des joueurs de foot, tu vois. Ah, voilà. Ouais. Vraiment, c'est des joueurs de foot au pied, tu vois. Enfin, des joueurs de foot. Tous les gardiens sont des joueurs de foot, tu vois. Mais des fois, tu sens, les gardiens, ils ont la technique des gardiens, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Contrôle, passe, long ballon, tu vois. Eux, non. Eux, c'est semelle, coup du foulard, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, ils jouent comme nous, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, au but, un des deux. Ensuite, dans les quatre joueurs de champ... Oh, ouais. Euh... Nathaniel aime beaucoup. Ah non, il y en a beaucoup que je peux prendre. Ah non. Ah, il en faut quatre. Il en faut quatre. Vraiment, tes quatre soldats. Les quatre gars, vraiment, tu sais que... Eux, on va taper des gens avec eux. Tu sais qu'avec ces gars-là, tu peux taper pratiquement n'importe quelle équipe. Ouais. Tu mets n'importe quelle équipe en face de toi, tu les tapes. Euh... Nathaniel aime beaucoup. Euh... Il aime beaucoup là, il joue à Hoosbourg, en Allemagne. Ilan Keba, il joue au PFC. Ouais. Paris FC, hein. Ouais. Euh... Ok, vraiment. Donc là, j'ai encore deux places, hein. T'as encore deux places. Euh... T'as des places d'or, hein. Ouais. Attends. En fait, là, j'en ai un en tête direct, c'est Axel Di Sassi, tu vois. Ouais, ouais. Mais... Je me dis... Peut-être qu'il y en a des autres que j'oublie, tu vois. Mais là, qui vient en tête, là, c'est Axel Di Sassi. Ouais, Axel Di Sassi. Devant... Devant le gardien, tu vois. Ouais. Histoire du sécurisé, un peu... Voilà, sécurisé, mais tu vois, ça reste un five. Voilà. Tu vois, donc faut savoir... Si tu dois mettre un petit pont devant les 16. Voilà, exact. Il faut le faire, tu vois. Si, il faut dégainer un truc, il est là, il dégaine. Voilà, exact. Et lui, il est paré. Tu vois, lui, il est paré pour ça. Donc, Axel Di Sassi. Et qui... Attends. Laissez-moi réfléchir, attendez. Oh, tu laisses, on a le temps. On a le temps, il n'y a pas de souci. Oh, je suis un fou, moi. Jean-Luc Dompey. Jean-Luc Dompey. Ouais, là, il joue à Hambourg. Ouais. Lui, lui, il l'envoie, lui. Il l'envoie. Ouais. Là, je t'ai dit, j'ai un joueur professionnel. À part Cyril Dumont. Mais sinon, ouais. Aime beaucoup, Ilan Kebal, Axel Di Sassi, Dompey. On a la compo. On a la compo, c'est bon. Si on a l'occasion de faire un five, on a déjà la compo de la première équipe. Et on verra la suite. C'est mon gars. Vas-y, on fait comme ça. C'est bien ça. Nickel. C'est carré. Parfait, nickel. Merci beaucoup, bro. Merci, hein. Cinq. Five.